... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 22 décembre 2018, les principaux titres du journal. ... Exemplaires, celles qui lient la Mauritanie et le Sénégal, une exemplarité concrétisée par l'exploitation commune GTA, donc ce champ gazier dont les documents plus longs ont été signés hier à Nouakchott. Une réunion, celle de la Commission de l'Orientation islamique des ressources humaines et des affaires culturelles de l'Assemblée nationale pour discuter d'un projet de loi défendu devant elle par les ministres de la Justice. Et puis une foire, celle de la race améliorée en milieu urbain, une foire qui se déroule depuis hier dans la Moukata'a de Sefra, dans la boulaya de Nouakchott ouest. Voilà pour les titres de votre 21h30 de ce soir, un 21h que nous commençons bien entendu par la diplomatie, avec ce message de félicitations adressé par le Président de la République à l'impéleur du Japon à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, M. Mohamedoula Abdelaziz réitère à sa magistère Akito sa volonté de continuer d'œuvrer pour le renforcement et le développement des relations de coopération existant entre les deux pays dans l'intérêt de deux peuples amis. La diplomatie, nous y restons pour parler cette fois de la coopération bilatérale, particulièrement la coopération mauritano-sénégalaise. La Mauritanie et le Sénégal désormais mènent dans la main pour une exploitation commune du champ gazier, du GTA, autrement dit, Grand Tortille à Ahmedine. Et la décision finale a été signée, vous le savez, hier ici à Nouakchott, à l'occasion d'une visite de travail et d'amitié du Président Sénégalais. Et c'était l'occasion pour les deux hommes de souligner l'importance de cet événement. Un événement qui ouvre de nouvelles perspectives pour les deux pays. Une nouvelle page est ouverte. Précision en résumé sur les activités de la journée d'hier avec Bokar Baylava. La Mauritanie et le Sénégal entretiennent des relations fraternelles, solides et diversifiées, ancrées sur une longue histoire de change religieux, culturel et économique, en plus du voisinage géographique et de la conscience de la communauté des intérêts, des valeurs et du destin des deux pays. Tout au long de ces dernières années, le Président de la République, Monsieur Mohamed Abdelaziz, a œuvré avec le Président Macky Sall à faire du dialogue et de la concertation, la règle d'or, de leur détermination commune, à renforcer davantage des relations bilatérales et développer dans tous les domaines diplomatiques, économiques et sociaux. En décidant d'exploiter conjointement et équitablement des gisements offshore de grandes tortilles, nos deux pays ont donné aux générations présentes et futures une grande leçon de sagesse et un bel exemple de coopération fraternelle. L'exploitation du gisement de grandes tortilles à Hmeïm ouvrira à nos deux pays de nouvelles perspectives de développement. Toutes les mesures et dispositions nécessaires seront prises pour que nos compagnies nationales respectives travaillent en synergie et de concert avec les compagnies d'exploitation partenaires afin que ce projet profite le plus amplement possible à nos deux peuples frères et contribue à renforcer davantage la paix, la sécurité, la stabilité, le développement et la prospérité dans notre région. De son côté, le Président du Sénégal, Monsieur Macky Sall, a remercié le Président de la République pour l'accueil fraternel et chaleureux dont il a fait l'objet chaque fois qu'il sera en Mauritanie. J'ai appris, Monsieur le Président, à connaître véritablement le sens de votre engagement patriotique au service de la Mauritanie, mais aussi votre engagement fraternel pour une gestion dans l'intérêt de nos deux pays de ces ressources gazières, certes, mais également de cette coopération qui vous tient à cœur. Nous avons décidé de travailler ensemble, le Président Mohamed Oudab de l'Aziz et moi-même, pour le développement de ce jugement, montrant et démontrant ainsi qu'il est possible en Afrique que ces ressources ne soient pas une malédiction, mais bien un trait d'union, un facteur de paix et de développement. La cérémonie a été l'occasion de signer plusieurs conventions. D'ailleurs, une convention ayant trait au contrat de financement commun entre les deux sociétés nationales, a été signée côté mauritanien par le directeur général de la société mauritanienne des hydrocarbures et du patrimoine minier, et côté sénégalais par le directeur général de la société Petro-Sène. La décision finale de la valorisation du champ gazier Grand-Tortie-Hmeim a été paraffée par le directeur exécutif de British Petroleum BP et le directeur général de Cosmos Energy. La cérémonie a été également marquée par la signature d'une convention sur la commercialisation du gaz de ce champ, une convention signée par le ministre du pétrole de l'énergie et des mines et du côté sénégalais par le ministre du pétrole et des énergies. Ils ont en outre signé le permis d'exploitation commune du champ gazier. Les deux pays ont également signé la convention relative aux taxes applicables aux partis intervenants dans le développement du champ gazier par un fait du côté mauritanien par le ministre de l'économie et des finances et côté sénégalais par le ministre de l'économie, des finances et des plans. En définitif, la Mauritanie et le Sénégal ont convenu de partager à part égale les recettes tirées de l'exploitation de ce champ gazier qui chevauchent sur leurs deux frontières maritimes. La production devrait démarrer au premier trimestre de 2022. Voilà, et tout cela, c'était donc à l'occasion de la visite d'amitié de travail effectuée hier ici par le président sénégalais effectué. Donc, un workshop, justement, a été signé, il faut le rappeler, en 2016, à l'occasion d'une autre visite du président sénégalais, c'est l'accord de coopération gouvernementale dont les textes apparents ont été signés hier à l'occasion de cette journée pour cette exploitation commune de GTA. Le GTA, c'est le Grand Tortille à Hamidine, ce gisement gazier à California, sur la frontière de deux pays, la frontière, bien sûr, maritime. Autre aspect de cette actualité, l'actualité parlementaire, avec la réunion de la Commission d'orientation islamique des ressources humaines et des affaires culturelles, c'était hier soir, une réunion consacrée à l'examen d'un projet de loi sur... relatif à la violence contre les gens, projet défendu devant les membres de la Commission par les ministres de la Justice. Ça, c'était donc hier soir à l'Assemblée nationale, la réunion de sa Commission d'orientation islamique. Autre aspect de cette actualité nationale, avec la deuxième foire de la race améliorée à un milieu urbain, une deuxième foire qui se déroule depuis hier dans la Muqatar des Sefra, dans la wilaya de l'Ouakchot ouest. Le coup d'envoi a été donné par le secrétaire général du ministère du Développement rural. La durée de cette manifestation, c'est donc quatre jours. Alors, comment se présente cette foire ? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. Organisée par l'ASRAM, Association des éleveurs de la race améliorée en Mauritanie, en collaboration avec le ministère du Développement rural, cette deuxième édition de cette foire des races améliorées a permis aux éleveurs du pays d'exposer les différentes races dont ils disposent. Différents pavillons ont été mis en place dans lesquels sont présentées des races ovines, des chèvres, des cheveux, des bovins, de la volaille, de l'alimentation animale, entre autres. Le secrétaire général du ministère du Développement rural, Ahmed Dououl Bou, a visité les différents pavillons de cette exposition. Il s'est ainsi enquis de la variété et diversité des races qui y sont exposées. Il a dans ce cadre reçu des explications sur ces différentes races. Les éleveurs ont fait part des problèmes auxquels ils sont confrontés. Cette foire... C'est un exemple d'une réussite au niveau national faite par les éleveurs eux-mêmes sur l'amélioration génétique des races locales. On a vu la race locale de moutons, l'ADM, qui a été améliorée localement et qui a donné des performances extraordinaires en termes de production, en termes de croissance. Et donc, on ne peut que se féliciter parce que c'est déjà un exemple de réussite de la stratégie nationale d'amélioration génétique qui a été adoptée par le gouvernement cette année. Les objectifs de l'Azraam ont été spécifiés. Elle a ciblé également les principaux acteurs qui évoluent dans le secteur de l'élevage, notamment le ministère en charge, avec qui l'Azraam continue de garder des relations privilégiées en vue de la mise en place d'une politique pour l'amélioration quantitative et qualitative des espèces animales existant en Mauritanie. Ce fut aussi une occasion pour regrouper les éleveurs de races améliorées exerçant en Mauritanie, d'où le triple objectif. Les réunir au sein d'une même structure. D'évaluer le chemin parcouru, d'échanger sur les nouveautés en matière d'élevage. Rappelons que cette exposition s'étale sur quatre jours. Elle a commencé donc hier dans la moukata'a de SEPRA. Elle est organisée donc par les ministères des développements ruraux et la DRAM, comme vous le disiez tout à l'heure, Abdoul Ademeba. Dans le domaine scientifique, a signalé ce colloque organisé par l'université Al-Asriya de Shangiti. C'est un colloque qui a commencé aujourd'hui et il est organisé en collaboration avec la Banque islamique du développement. Et son thème, c'est le rôle des institutions universitaires dans le développement. Il m'a à l'occasion pour le président de cette université de souligner que les exigences de la mondialisation ont imposé un type de développement auquel la culture shangitienne devait s'adapter. Un colloque de deux jours donc et qui sera caractérisé par la présentation de plusieurs exposés et conférences présentés par des experts. Dans le domaine culturel, on va commencer par cette activité organisée par la troupe de l'artiste Louvaba Amin Tidmiddar. Il s'agit de l'opérette qu'elle organise annuellement consacrée à la biographie du prophète Mohamed de P.S.A.L.I. sur lui. Et la manifestation d'hier, c'est la septième du genre. Qu'est-ce qui a marqué donc cette activité hier soir? Abdel Ademmeba. Cette soirée de la troupe artistique de l'artiste Louvaba Amin Tidmiddar a été marquée par des mélodies et chants glorifiants. La syrah du prophète Mohamed P.S.A.L.I. sur lui, ce à travers des poèmes qui ont été déclamés en langue arabe et en hasanien. Cette soirée a été aussi au moment fort de symbiose entre des mélodies traditionnelles et modernes dédiées à la gloire du prophète Mohamed. Le conseiller technique chargé du patrimoine culturel au ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Mohamed El Mokhtar Oul Siddahmet, a souligné que le département de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement met en oeuvre une politique culturelle en collaboration avec tous les acteurs culturels. Ce qui dit-il en réponse aux directives du président de la République. Il a par ailleurs affirmé que cette soirée rappelle les vertus du Saint-Prophet et son impact sur la conscience collective et l'humanité dans sa globalité. Quant à l'organisatrice de cet événement, l'artiste Louvaba Mintelbeida, elle a remercié le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement pour l'être apportée pour l'organisation de cette soirée. Ce qui dit-il a été le cas depuis le début de cette manifestation. A la fin de cette soirée, plusieurs personnes qui se sont distinguées lors des différentes compétitions internationales dans le cadre de la Syrah du Prophète ont été primées. Voilà, c'était mes éditions donc de cette opérature organisée annuellement par la troupe de l'artiste Louvaba Mintelbeida. et consacrée à la biographie du Prophète Pé et celle issue de lui. C'était donc hier soir. Autre manifestation culturelle dans ce journal, c'est la deuxième édition du Festival de l'Ardine. L'Ardine, c'est un instrument de musique traditionnelle réservé aux femmes artistes. coup d'envoi de cette manifestation, c'était hier soir à Nouakchott. Alors l'objectif de ce festival, cette deuxième édition du Festival, Bokar Bayleba. L'objectif de ce festival est de promouvoir cet instrument de musique traditionnelle pour qu'il retrouve la place qu'il y sied. La manifestation a eu pour cadre les locaux de l'Institut mauritanien de recherche scientifique à Nouakchott. Pour le directeur de la culture et des arts au ministère de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement, ou les dynas ou l'Hannoun, l'Ardine est un important instrument de la musique traditionnelle qui a réussi, par la force du cernote magique, à réunir tous les mauritaniers autour d'une même table de tolérance, de fraternité et de beauté. Il a ajouté que l'Ardine, cet instrument de musique féminine, mérite une attention particulière par la société, saliant les efforts déployés par la directrice du festival en vue d'assurer le succès de cette manifestation folklorique. Votre intervention, c'est celle faite par la directrice du festival, Mme Aïcha Mintichirali, qui a indiqué que le festival reflète l'intérêt que les mauritaniens accordent à l'Ardine et à la place qu'il occupe parmi les plus importants instruments de musique traditionnelle en Mauritanie. Elle a enfin lancé un appel aux chercheurs, les invitant à procéder à plus de recherches et d'études de cet instrument de musique. L'offerture du festival s'est déroulée en présence d'un grand public et d'un parterre d'artistes et de férus de la musique mauritanienne. L'activité des initiatives à présent avec ce soir, cette initiative dénommée « La Mauritanie d'abord », c'est une initiative des cadres élus de Noëlibou qui a organisé ce soir une rencontre et qui a appelé les forces vives, démocratiques et les organisations des femmes et la presse et tous les patriotes pour réaffirmer leur attachement au président de la République, M. Mohamed Oulabdelaziz et aux grandes réalisations effectuées durant son mandat et pour un troisième mandat président de la République garant du processus de développement et de stabilité. Et pour terminer ce journal, une page sportive, si vous voulez, olympique avec les journées olympiques qui se déroulent depuis jeudi dernier. Donc ici, à Noa Kchott, cette troisième journée a été marquée par des activités culturelles et de loisirs mais également de l'athlétisme. Abdel Ademba. 40 jeunes issus des quartiers populaires de Noa Kchott ont participé aux 100 et 200 mètres distance qui étaient au programme de ces journées olympiques. Ces jeunes devraient démontrer leurs aptitudes et compétences en termes de rapidité avec ces deux distances qui étaient programmées durant ces deux journées. Cette activité est organisée par le Comité national olympique et sportif avec l'appui de Solidarité olympique. Les jeunes qui se sont succédés affirment que chaque jour, ils partent au stade chez Raoul Baudier dans le cadre de ces compétitions sportives. En plus, disent-ils, de ces entraînements, ils suivent des marchés de football. Durant ces journées olympiques, les participants prennent aussi part à ces soirées culturelles et de loisirs qui sont marquées par une série de questions-réponses afin d'évaluer et développer les aptitudes des jeunes en culture générale. Il faut dire que ces journées olympiques organisées depuis j'ai dit dernier ici à Nouakchott sont organisées par le Comité olympique national en collaboration avec la Solidarité olympique. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnées et techniques qui ont participé à sa conception, je vous en rappelle, et les principales informations. Ici, c'est le nouveau jalon dans la coopération exemplaire entre la Mauritanie et le Sénégal avec la signature de la décision finale pour l'exploitation commune du GTA, autrement dit Grand Tortille Armélie, c'est un gazier à la frontière maritime entre les deux pays. Ici, c'est la commission d'orientation islamique des ressources humaines et des affaires culturelles réunie hier pour examiner un projet de loi défendu devant elle par le ministre de la Justice. Et ici, c'est la deuxième foire de la race améliorée en milieu urbain, une deuxième foire organisée depuis hier à Sephra et qui doit durer quatre jours. Voilà, le JTF reviendra demain à 19h et à 21h30 et vous serez en compagnie suivant le planning des services. Vous serez en compagnie d'Aminata Khan. Quant à moi, il ne m'explique à vous souhaiter une très, très bonne fin de soirée, une très, très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.